Une photo postée sur Twitter par un SDF a fait réagir la mairie de Paris. Sur l'image, on voit des barrières installées en diagonale sur des bouches d'aération pour empêcher les personnes sans domicile fixe de s'y installer. La maire de la capitale a annoncé vouloir les retirer immédiatement et une campagne est lancée sur les réseaux sociaux pour faire retirer tous les mobiliers urbains de ce type. Dimitri Sikiotakis et Muriel Drouillat. C'est Christian, 45 ans, qui a posté ce tweet le 25 décembre. La photo d'une grille où souffle de l'air chaud entouré de barres métalliques. Une façon d'empêcher les SDF de s'allonger. Relayer plus de 900 fois, le tweet fait polémique et réagir la mairie de Paris, qui a promis de retirer les grilles. Ce matin, en retournant sur les lieux, le SDF 2.0, comme on l'appelle, est agréablement surpris. Ah ouais, ça me fait plaisir quand même. Tu vois, elle a tenu sa parole Anne Hidalgo. Là-dessus, on ne peut rien dire. Mets ta main. Quand il y a un peu d'air chaud et qu'il fait moins quelque chose comme degré, des gens, ils peuvent se mettre dessus. Ils ont un peu plus chaud que d'habitude. L'ex-sommelier vit dans la rue depuis plus de deux ans. Alors les astuces pour chasser les sans-abri, il les connaît par cœur. Explique-moi ça. Ça, théoriquement, c'est pour mettre son vélo. Mais si tu mets ton vélo, tu ne peux pas sortir du garage. Des combines qui se développent de plus en plus dans les grandes villes. C'est ici que Christian a l'habitude de dormir. Mais aujourd'hui, la place est prise. Vous avez deux minutes, les filles ? Les filles, des employés de Pôle emploi qui s'accommodent très bien de sa présence. Est-ce qu'ils ne sont pas où aller ? Franchement, s'ils trouvaient un petit endroit pour se longer ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens en général quand ils ne veulent pas des SDF d'encher ? Ils disent que c'est impressionnant, que c'est d'accord. Alors, pour ne pas déranger les riverains, les recoins abrités de la pluie, des immeubles et des devantures de magasins sont comblés par des bacs à fleurs ou des tubes en fer. Pour se coucher, les mecs, ils en ont flingué trois. Et ils ont bien eu raison. Contacté, la mairie de Paris n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais peut-être que le tweet de ce SDF remettra en question ce mobilier urbain si peu accueillant.